Il était une fois une princesse prénommée reine. Elle se promenait pendant ses vacances dans la forêt de la Gode. Tout au long de sa promenade, elle alla rencontrer des animaux. Derrière un arbre, elle aperçut un cerf. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Tchama, mes sœurs ! Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! Caché au milieu des failles se trouvait un lapin. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Il t'aime le lapin. Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, avec vous. Pendant leur balade, ils se retrouvèrent nez à nez avec un loup. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Que belle loup. Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! C'est ainsi que cerf, lapin, loup, continuèrent de s'amuser et de profiter du beau temps jusqu'à ce qu'ils voient dans les feuilles. Jusqu'à ce qu'ils voient dans les feuilles une vipère. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Veux-tu être la vipère ? Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! Alors qu'ils jouaient tous ensemble, les amis aperçurent dans un arbre perché sur une branche un petit chat. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je suis Gaby le chat. Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! Pendant qu'ils rigolaient aux éclats, les amis retournèrent leur tête et virent une truffe. Mais qui est-ce ? Bonjour, comment t'appelles-tu ? J'ai le coloronard. Veux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! Le soleil brillait de tout éclat. Les vacances se déroulaient très bien et la princesse était si heureuse. Mais quand elle leva la tête, elle vit dans le ciel une licorne. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Roxane la licorne. Peux-tu être mon ami et continuer la balade avec moi ? Oui, allons-y ! C'est ainsi, et malgré leur différence, que tous les amis de la princesse décidèrent d'aller vivre chez elle. Et ils furent heureux. Et ils furent heureux.